A M. le Président du Conseil Constitutionnel Grand a été mon étonnement à la lecture du communiqué de la Présidence de la République en date du 18 juin 2020, faisant état de la nomination par le chef de l'État, de trois nouveaux conseillers pour siéger dans l'institution que vous dirigez. Ma réaction se justifie par le fait qu'à cette date aucun des conseillers déjà en poste n'était au terme de son mandat. Les plus anciens sont certes dans la sixième année d'exercice de leur fonction, mais ayant nommé le 12 août 2014, celle-ci ne devrait prendre fin que le 11 août 2020 conformément à l'article 130 de Constitution. Il en résulte qu'en violation de l'article 128, le Conseil Constitutionnel comprend désormais 0.9 conseillers au lieu de 0.6 comme prévu dans ce texte. Désireux de comprendre les motivations de cet empressement à procéder à ces nominations, je me rendu sur le site Internet du Conseil Constitutionnel où j'ai eu une autre surprise, celle de constater qu'en violation de l'article 130 susvisé, il est prévu que le mandat de ces conseillers qui devaient prendre fin en 2020, irait jusqu'en 2021, ce qui rend encore plus étrange la nomination prématurée des nouveaux conseillers. Quand on sait que nous sommes à la veille des échéances électorales les plus importantes de la vie politique nationale, dont le contentieux doit s'ouvrir incessamment, ces nominations et ces maintiens totalement élégaux ne peuvent qu'être à l'origine d'une suspicion plus que légitime. Vous dirigez M. le Président, une institution dont le rôle principal est de faire respecter la Constitution. En étant incapable avec vos conseillers d'imposer au chef de l'exécutif, Président de la formation politique au pouvoir qui ambitionne de participer à ces joutes électorales, le respect des dispositions de la Constitution relative à son organisation et à sa composition, vous achevez de convaincre les moins sceptiques de la communauté nationale et internationale, de votre incapacité à jouer de façon impartiale et indépendante votre rôle de juridiction de contrôle des élections. Ces nominations impromptues et illégales n'ont rien d'innocent et finissent d'écrédibiliser votre institution dont de nombreux errements précédents avaient déjà entaché la réputation. En effet les motifs de l'irrecevabilité de la requête de certains députés, en inconstitutionnalité de la loi portant réforme de l'assai, étaient plus que douteux. Par ailleurs comment le Conseil constitutionnel peut-il consentir recevoir le serment de personnes nommées à l'assai au titre de l'opposition, sans prendre la peine, alors que celles-ci ne constituent nullement un groupement politique, de s'assurer de l'existence des conditions de désignation garantissant une représentation véritable de ces partis politiques. Le cas de Mme Henriette Lagou, nommée au titre de l'opposition, alors qu'elle a publiquement déclaré rejoindre le RHDP est fortement symbolique de cette forfaiture. Enfin, la nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel comme président de l'assai n'a fait qu'accentuer le sentiment de malaise, vu qu'il occupait ses fonctions qui lui donnaient rang de ministre lorsqu'il a été nommé membre de l'assai. D'autre part les relations personnelles entretenues avec vous, pour avoir été votre chef de cabinet à différentes occasions, permettaient de douter de son indépendance vis-à-vis de votre personne et de justifier un risque réel de voir tout le processus électoral chapeauté par votre seule personne. Désormais ce n'est plus seulement la composition, l'indépendance et l'impartialité de l'assai qui sont contestables, mais celles du Conseil constitutionnel le sont également. Le discrédit que cela jette sur toute l'armature institutionnelle de l'organisation des élections dans notre pays rend impossible la tenue de consultations populaires crédibles, tant dans leur préparation, leur tenue, que leurs résultats. Nous ne pouvons terminer cette contribution sans mettre en exergue, le degré de mépris non seulement vis-à-vis de l'opposition mais également pour le peuple que ces nominations recèlent. Comment le Président du RHDP peut-il avoir l'audace de désigner illégalement un de ses avocats en la personne de Messamassi et une militante de son parti en la personne de Madame Silué ? Quant à la dernière, sa qualité de magistrate ne saurait faire oublier que les conditions plus que discutables de sa nomination, contraires à l'éthique de sa profession ne plaident nullement pour elle. Chacun des actes qu'il a posés dans le cadre du processus électoral comporte une telle arrogance, une telle assurance en sa capacité à faire de l'Ivoirien ce qu'il veut, que ça en est insupportable. Sommes-nous un peuple de vos riens et de lâches ou des hommes et des femmes d'honneur ? C'est la réponse à cette question que notre attitude déterminera.